salut à tous c'est christophe aujourd'hui je vais vous parler de ma deuxième partie d'interclub où avec vendeuvre 5 on a affronté lancis stanislas donc les voisins en quelque sorte et c'était un match c'est déséquilibré parce que sur les huit tables on avait entre 300 et 400 points et l'eau de moins à chaque table donc là ouais j'étais 1541 j'ai joué contre un 1947 donc je partais pas favori on va dire j'ai joué d4 j'avais les plans qui valent les f6 et 4 donc là on a une défense nimeso indienne avec dame c2 et c5 qui est un des meilleurs coups à ce moment là et donc le coup normal c'est de prendre en c5 et après il peut roquer par exemple ou alors reprendre direct là il a repris et là il repli son fou donc c'est un petit peu bizarre mais c'est peut-être normal c'est peut-être juste parce qu'il est pas être embêté avec le clouage et donc là sur h6 j'ai décidé de jouer h4 parce que comme j'ai pas encore roqué j'ai ma tour qui est ici donc l'idée c'est que il ne veut pas qu'il prenne à mon avis parce que s'il prend et toutes mes pièces qui convergent vers h7 donc par exemple là le cavalier peut pas vraiment bouger sinon ça peut faire maths et s'il va là ça n'arrange rien et s'il va là je prends la clé à tour probablement au pire je récupère ma pièce je peux continuer à attaquer donc il a pas pris mon fou il a joué dame à 5 donc il me semblait pas idiot puisque en fait il attaque il attaque la case g5 de cette façon là et là je vais dame b1 ouais parce que j'étais embêté par cavalier b4 cavalier b4 vous pouvez pas reprendre ici parce que ma tour était pas protégée donc j'ai pas envie que j'avais envie qu'il m'attaque à la fois le fou et la dame donc il a mis son cavalier en e5 et là on a échangé parce qu'après je me suis rendu compte que je pouvais pas mal harceler sa dame je peux l'attaquer comme ça je peux la réattaquer comme ça donc j'ai pas mal avancé mes pions à l'endame donc c'est pas trop mal et en fait je vais continuer à attaquer à l'aile roi je me suis dit je veux attaquer parce que j'ai un avantage on va dire de développement parce que son fou est toujours bloqué le seul truc c'est que pour le moment j'ai pas roqué donc je prends un risque et en fait là j'ai un petit peu regretté d'avoir juste g4 aussitôt parce que le truc c'est que s'il prend d'ailleurs c'est ce qui a joué j'avais dans l'idée de jouer tour g1 probablement ou alors f3 et le problème de f3 c'est qu'il peut prendre en h4 en faisant échec en tour g1 il peut jouer par exemple f5 donc là j'ai sacrifié un pion et en fait j'ai des problèmes à cause parce que je peux pas jouer f3 comme je voulais donc changement de plan j'ai joué fou e2 et donc là h5 j'ai changé je continue à attaquer avec mon pion h et là il joue f5 donc maintenant il a une bonne chaîne de pions bien solide malheureusement h5 h6 je continue quand même bien sûr et puis là j'ai longuement hésité on va dire j'hésite entre h7 prendre en g7 et finalement j'ai fait ni l'un ni l'autre j'ai décidé de venir ici avec mon fou et là il a joué peut-être je pense que c'était un bon coup il a décidé de sacrifier une qualité pour prendre mon pion en h6 donc là maintenant j'ai une qualité d'avance mais pas vraiment puisque une qualité c'est équivalent à deux pions et il a deux pions en compensation dame g7 tour d1 b6 donc là il s'apprête à enfin activer son fou et puis là je me dis il faut que j'améliore mon cavalier et j'avais très envie de le mettre là mon cavalier donc là ma tour est attaquée alors j'ai décidé de la mettre en h5 aussi pour bloquer son pion h ouais donc là c'était pas un super coup dame c7 parce que ça attaque sa tour mais elle est défendue par le fou donc justement comme il bouge le fou là je peux plus menacer de de prendre donc j'ai perdu un peu de temps et j'ai peut-être du prendre le pion en b6 en tout cas je mets mon cavalier où je voulais finalement donc là je menace de prendre ce pion à mon avis puisque non je ne me laisse pas vraiment si puisque je parce que s'il me reprend je prends avec échec ici mais là donc il joue g3 et donc j'ai plus vraiment le temps de prendre ici à mon avis c'est peut-être qu'il joue simplement g2 mais il n'a pas le temps de prendre sa dame parce qu'il en fait une autre et là je vais le faire mater donc là j'ai décidé de jouer tour h3 parce que en plus son fou était en train d'attaquer ma tour donc déjà qu'il a attaqué l'autre et puis j'aimerais bien venir là avec ma tour pour être sur la colonne de la dame et du roi mais en fait là il prend et voilà j'ai repris le pion qu'est-ce que je pouvais faire d'autre je vais peut-être venir là pour essayer de résister un peu plus longtemps mais je pense qu'il me prenait quand même et après après il fait une dame quand même donc j'ai encore continué quelques coups et là je crois que j'ai abandonné à ce moment là donc j'ai perdu qu'il n'y a pas eu de miracle contre le 1947 et euh... ouais si on affiche l'anis par ordinateur on a... on peut voir que les noirs ont bien joué évidemment je vais réactiver le computer et donc ouais la principale erreur ça a été de jouer G4 un petit peu trop tôt mais ça me dérangeait pas du tout de sacrifier un pion pour pouvoir attaquer sur la colonne G mais ce que j'avais pas vu c'est que F3 ne marche pas du tout c'était mon plan de jouer F3 mais c'est que là il prend avec échec donc ça continue comme ça après j'ai essayé de lui créer des problèmes mais sans grand succès alors ici l'ordinateur estime que j'avais des chances de faire nul si j'avais pris le pion au lieu de jouer fou D6 donc là je mets la dame en face du roi pour jouer le fou effectivement grand vainque ouais je vois pas en quoi c'est bien de mettre notre dame sur la diagonale du fou ok on va continuer et puis après là même si le matériel est égal l'ordinateur il préfère largement la position des noirs parce que dans cette magnifique chaîne de pions ici apparemment j'aurais dû rendre la qualité pour récupérer un pion pour récupérer un pion parce que je pouvais le prendre quand même non ? ma idée c'était peut-être d'éviter les problèmes avec G3 même si j'avais pris tout de suite ok puis là bah c'était fichu à ce moment là plus d'espoir voilà voilà pour cette partie et donc euh sur les 8 tables on a fait euh c'est pas compliqué on a perdu 8-0 on a fait 8 défaites donc euh pas un grand résultat même si on était 300 ou 400 points et l'eau de moins sur chaque table on espérait quand même qu'il y ait un ou deux miracles mais non il n'y en a pas eu c'est tout pour aujourd'hui merci à bientôt à bientôt à bientôt